Les ministres et responsables gouvernementaux de plus de 50 pays musulmans se sont rassemblés à Istanbul pour une réunion d'urgence de l'OIC, l'organisation de la coopération islamique, appelée par le président turc Taip Erdogan. Ce dernier a été extrêmement critique à l'égard de la décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et déclaré que les Etats-Unis sont devenus un partenaire du bain de sang israélien. Lors de sa déclaration d'ouverture, Erdogan a une nouvelle fois invectivé l'Etat hébreu. Israël, qui est responsable d'occupations, de blocus, d'implantations illégales, de destruction de maisons, de déplacements, de confiscations de terres et de propriétés, de violences disproportionnées et de meurtres, vient d'être récompensé pour tous les actes terroristes qu'il a commis avec cette décision. Les dirigeants de l'OIC ont déclaré que le geste américain montrait qu'il se retirait de lui-même du partisan de la paix au Moyen-Orient. Le dirigeant palestinien a déclaré que la décision américaine constituait une violation. La reconnaissance par le président américain Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël et la décision prise de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem est une violation claire du droit international et des accords signés. L'OIC a appelé à un soutien international à la suite de cette déclaration et a déjà reçu des soutiens ces derniers jours, comme le président russe Vladimir Poutine, qui s'est rendu la semaine passée à Istanbul en solidarité avec Erdogan. Et le ministre malaisien de la Défense a déclaré plutôt que leurs forces armées étaient prêtes à être déployées en Palestine en soutien si nécessaire. Dans le même temps, les derniers développements affectent également les liens israélo-turcs. Suite à la déclaration américaine, le président turc Erdogan a déclaré que la Turquie irait aussi loin que possible pour rompre tous les liens avec Israël. Et certains experts déclarent qu'il y a de nombreux aspects à inclure dans ces liens turco-israéliens. Chez de l'accord de normalisation entre la Turquie et Israël, l'attitude générale était de séparer les désaccords politiques des relations pratiques et d'aller de l'avant en matière de commerce et d'économie. L'énergie était un intérêt d'importance commune. De plus, les deux pays ont continué de s'assister l'un l'autre sur des missions humanitaires et ont maintenu leur gano de dialogue ouvert. Jérusalem est au centre du conflit israélo-palestinien depuis des décennies. Depuis la décision américaine, des milliers de personnes ont manifesté contre ce choix tant en Asie qu'au Moyen-Orient.